L'histoire de Runborn, c'est le monde nordique après le Ragnarok, donc la fin du monde des dieux, et on est 200 ans plus tard après cette catastrophe, et les dieux, comme ils sont des sens divines, n'ont pas complètement disparu, et ont plus ou moins essayé de revenir sur Terre pour être à nouveau les maîtres de la Terre, par l'intermédiaire de jeunes gens qu'ils ont marqués d'une rune, et chacune de ces runes donne des pouvoirs liés aux dieux en question, ou à la déesse en question, à un jeune homme ou une jeune femme qui en est marqué, et ces Runborn, donc Runbarne même, puisque Runborn signifie enfant des runes en vieux nord-rois, ceux-là ont différentes missions, soit vont essayer justement de provoquer l'avènement des dieux en réunissant les runes, soit au contraire vont essayer d'empêcher cela, donc il va y avoir différents groupes et différents objectifs parmi ces jeunes gens. Dans Runborn, pour moi, il y a deux protagonistes, vraiment dans ce premier tome, du moins, donc ça va être Tyr, donc un jeune homme marqué de la rune de Tyr, qui était le dieu de la justice et de la guerre, la guerre honorable dans la divinité, dans le panthéon nordique, et lui c'est un jeune homme très tacituant, qui a un côté un peu froid au début, qui ne ressent pas vraiment d'émotion particulière, qui est très détaché de sa nature humaine, et au contraire, il a pour seul intérêt sa meilleure amie, et même un peu plus à ses yeux que sa meilleure amie, qui est donc elle, qui elle est marquée par la rune de la déesse, elle qui était la déesse des morts dans ce panthéon nordique, qui elle au contraire est une jeune femme très énergique, très déterminée, et avec des ambitions bien à elle, et qui ne veut pas se laisser manipuler, donc ils s'entendent plutôt bien au début, et vont se confronter sur leurs opinions au fur et à mesure du roman. J'ai choisi d'écrire autour de la mythologie nordique, et de toute cette thématique du divin et de la fin du monde dans la mythologie nordique, parce que ça me travaillait depuis pas mal de temps, depuis à peu près l'écriture du roman Bepocalypse, que j'avais créé en 2020, il me semble, et où j'avais, au cours de mes recherches, découvert que dans toutes les religions, monothéistes comme polythéistes, on parlait beaucoup de l'eschatologie, de la fin du monde, c'est toujours bien défini dans les textes, et c'est particulièrement le cas dans la mythologie nordique, puisqu'on a le Ragnarok qui est inscrit dans ce qu'on appelle les dats poétiques, donc tous les contes et les légendes liées à la foi nordique, et j'avais envie d'y consacrer plus qu'un détail, donc de consacrer vraiment un univers entier à cette réinterprétation, et c'est comme ça que j'en suis venu à développer le monde de Runeborn. Mes sources de documentation principales ont été un essai qui retrace tout ce qu'on a sur ce qu'on appelle les dats poétiques, donc tous ces contes et ces légendes de tradition orale qui ont été récupérés par la suite, par des scribes, des moines par exemple chrétiens, qui ont mis ça par écrit, et donc il y a une réinterprétation d'un professeur anglais, je ne me souviens plus exactement de son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle le Penguin Book of North Myths and North Mythology, et donc qui a été une base de recherche très importante, et d'ailleurs Neil Gaiman qui a écrit dernièrement un ouvrage qui s'appelle la mythologie nordique, qui est aussi une interprétation de toute cette mythologie, fait référence à cet ouvrage, pour lui c'est vraiment le maître à penser, donc son nom m'échappe, mais oui voilà c'était une de mes sources principales, et puis après beaucoup de recherches sur tout ce qui va être folklore, tout ce qui va être mode de vie, culture, ce qu'on appelle viking, même si c'est un terme un peu exagéré justement, et voilà donc c'était les renseignements principaux qui m'ont permis de construire l'univers de la façon la plus réaliste possible, et ensuite d'y jeter cette touche de surnaturel et de divin. Le genre de l'imaginaire pour moi est toujours le cadre où je place mes oeuvres, parce que c'est ce qui m'intéresse principalement d'écrire, j'ai toujours envie de faire un pas de côté par rapport au réel, et c'est ce qui m'importe le plus de présenter des possibilités ou des mondes alternatifs, moi c'est vraiment la construction d'univers et la création de mondes de façon culturelle, architecturelle, vraiment même anthropologique, et c'est pour ça que je me tourne toujours du côté de l'imaginaire, même si souvent mon imaginaire est ancré de plein plié dans le réel, puisque j'ai des romans uchroniques, donc dans l'Uchronie on va avoir une époque qui est détournée, une histoire parallèle en fait, par rapport à notre propre histoire, ou alors là par exemple dans ce roman de mythologie nordique, on a toute la culture scandinave de l'époque médiévale, et sa réinterprétation un peu plus imaginée, un peu plus romancée, avec ce côté surnaturel. En général j'écris pour donc du young adulte, un public plutôt adolescent, grand adolescent, alors c'est un terme un peu marketing, donc vraiment pour moi je ne fais pas trop la distinction entre la littérature adulte et la littérature jeunesse, donc je me place un peu entre ces deux extrêmes, et je suis catégorisé en young adulte, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que j'ai tendance à écrire des romans que j'aurais aimé lire à l'âge de mes personnages, de mes protagonistes, et c'est vraiment ce qui me motive pour l'instant, alors peut-être par la suite j'écrirai des choses un peu plus adultes sur des longs formats, même si j'ai déjà écrit des nouvelles à destination d'un public plus adulte, mais c'est vrai que pour l'instant je me sens plutôt bien entre ces deux univers, et de la littérature jeunesse et de la littérature adulte. Autour du thème de cette année pour le salon, autour du thème du corps justement, dans Rune Board en particulier, c'est une problématique intéressante puisqu'on a ces jeunes gens qui ont des runes marquées sur le corps, moi c'était un des fondements de mon, un des postulats de mon univers, c'est qu'en fait c'est aussi un roman de possession, on a des jeunes gens qui sont dépossédés de leur corps, de leur destin par les dieux, qui les marquent justement de façon très visible dans leur chair avec ces runes, et c'était un peu une façon pour moi aussi de développer des problématiques, des thématiques comme le passage de l'adolescence à l'âge adulte, voilà, prendre en conscience la maturité du corps, des émotions que ça entraîne. Donc c'était aussi une façon de faire passer en filigrane ces grands thèmes autour du corps, et du corps chez les jeunes gens en construction.